Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie dans cette vidéo de vous parler de l'intérêt de faire de la technique pianistique que j'appelle également l'échauffement pianistique. J'entends très souvent, que ce soit auprès de certains de mes élèves, que ce soit des questions que vous me posez sur les réseaux sociaux, Youtube, Instagram, Facebook, chez mes amis, la famille, etc. J'entends très souvent, mais Marina, à quoi va me servir la technique pianistique ? Pour certains, je n'ai pas fatalement envie de devenir musicien professionnel, ou grand concertiste, ou grand jazzman professionnel, ou jazzwoman professionnel. J'ai juste envie de me faire plaisir. Je n'ai pas envie de pratiquer de la technique pianistique, alors le grand cliché, à monter et à descendre des gammes ad vitam aeternam, et à ce que ça devienne rébarbatif. Non, j'ai juste envie de me faire plaisir et à jouer des morceaux, soit sur partition, soit faire de l'accompagnement. Je suis une grille d'accord d'une chanson que j'adore, et je m'accompagne dessus. En vrai, c'est que si vous ne pratiquez pas de la technique pianistique, vous allez voir que pour interpréter, jouer tout au moins, travailler vos morceaux ou vos accompagnements, à l'intérieur de votre morceau, vous allez être limité. Très souvent, dans des morceaux, il y a des passages qui sont plus compliqués, plus difficiles à monter. Et si vous ne travaillez pas sous cet aspect de la technique pianistique, différents exercices qui vous permettent d'aller plus rapidement dans l'apprentissage d'un morceau, eh bien c'est de là que vous allez sentir des fameuses frustrations. Les frustrations de me dire, c'est casse-pieds parce que je n'y arrive pas, je me contente de ce que je sais faire, de ce fait on ne voit pas de progression, ou alors j'abandonne, je laisse de côté, je vais rester un petit peu plus tard. Et donc ça, on sait très bien à quoi ça correspond en ligne générale. Quand on se dit ce genre de phrase-là, je laisse de côté, ça veut dire que je vais laisser long, 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 long temps de côté. Tout simplement, encore une fois, pourquoi ? Parce que vous êtes limité à ce moment-là dans votre pratique instrumentale. La technicité sert à quoi ? Elle sert à travailler la dextérité, l'articulation des doigts. Elle sert à travailler la rapidité, donc avoir des vitesses différentes pour effectuer vos exercices. Elle vous sert dans vos déplacements, travailler certains exercices sur une seule octave, sur plusieurs octaves. Nous avons des choses complètement différentes en main droite et en main gauche. Donc elle sert à travailler l'indépendance rythmique et mélodique au niveau de nos deux mains. On travaille sur l'aspect des accords, des accords des positions d'accords, donc des accords renversés, des accords RPG. On a des exercices qui nous font travailler sur les nuances à mettre, qui va favoriser davantage l'interprétation des morceaux que nous allons jouer. Nous avons aussi les façons de jouer, les notes, les accords. C'est-à-dire, on a du jeu lié, du jeu posé, du jeu piqué. Il y a plein de choses différentes au niveau de la vélocité d'interprétation. Il y a vraiment une importance capitale à pouvoir pratiquer, en tout cas, de la technique pianistique. Alors, moi je sais que je suis une férue, j'adore ça. Je pourrais, et très honnêtement, je ne vous mens pas, je pourrais en faire deux heures par jour. Je sais ce que ça m'a apporté depuis toutes ces années. Ça fait 30 ans que je pratique le piano et je sais quelles sont les progressions que j'ai eues et que je continue à avoir parce que je continue à me former. Ce n'est pas parce que je suis professionnelle, que je suis prof ou que je suis musicienne professionnelle que pour autant je m'arrête de travailler la technique. Non, au contraire, je continue. Je vais même regarder chez les plus grands professionnels encore que moi, que ce soit chez les concertistes classiques, les pianistes de jazz. J'adore apprendre, je suis une éternelle étudiante. J'adore apprendre parce que je sais le bénéfice que ça m'apporte pour moi et puis pour ma pratique instrumentale. Je ne vais pas vous dire qu'il faut que vous pratiquez deux heures de technique à chaque fois que vous vous mettez dans une session d'entraînement. Non, non, mais ça peut être 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes si vous voulez. La technique pianistique est un outil par le biais de plein d'exercices différents qui va vous permettre de mieux maîtriser votre instrument. Et qui dit mieux maîtriser son instrument, dit je vais aller beaucoup plus rapidement lorsque je vais devoir travailler sur une pièce, travailler sur une œuvre écrite sur partition ou travailler sur un accompagnement sur une chanson. Plus vous allez emmagasiner de techniques pianistiques, plus vous allez les pratiquer régulièrement, trouver que maintenant il y a un réel intérêt, plus vous allez voir que vous allez progresser plus facilement. Alors parfois il peut y avoir des exercices qui sont assez complexes, ce n'est pas grave, vous pouvez les détailler. Du travail de mains séparées et ensuite du mains ensemble. En tant que pédagogue, en tant que coach ou en tant que prof de piano, il n'est pas si intéressant que ça que de travailler tout de suite un exercice mains ensemble. Il faut d'abord que le cerveau mémorise le déplacement de la main droite, le déplacement de la main gauche, les notes, le rythme également, des mains séparées et ensuite on met le mains ensemble. Ce qui favorisera une meilleure absorption des informations pour votre cerveau. Je voulais vraiment vous donner cette nouvelle notion de l'exercice, de la technique pianistique et vous montrer qu'elle a vraiment un intérêt énorme et un impact énorme sur les futurs morceaux que vous allez travailler. Alors si vous voulez, je peux vous donner des petits exercices parce que je me doute que vous avez envie que je vous donne des petits conseils, des petits exercices justement. Je vais vous en donner quelques-uns que je pratique régulièrement. Après, je les change, je les fais évoluer et tout, etc. Je change la rythmique, je change la vitesse, je change beaucoup de choses. Mais si vous voulez, il y a des choses très très simples à mettre en place. Le côté parallèle, je joue exactement la même chose aux deux mains. Ça peut être tout simplement jouer un accord. Alors, basé que sur des touches blanches, toujours la priorité d'abord, c'est d'abord de comprendre l'exercice et ensuite de transposer l'exercice dans différentes tonalités. Et donc de mettre en place les différentes altérations en fonction des nouvelles gammes dans lesquelles on se situe. Déjà, on fait tout qu'avec des touches blanches, c'est-à-dire dans la gamme de Do majeur. Et donc, c'est ce que l'on appelle harmoniser la gamme de Do majeur. À part le fait que ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, eh bien, vous allez construire sur chacune des notes de votre gamme, donc harmoniser, construire des accords soit à trois sons, soit à quatre sons si vous êtes à l'aise, donc avec une septième. Et vous jouez simplement Do, Mi, Sol en main gauche, Do, Mi, Sol en main droite, et vous montez comme ça, comme des espèces de mains robots. C'est un jeu que l'on appelle parallèle. Do, Mi, Sol des deux côtés, Ré, Fa, La des deux côtés, Mi, Sol, Si, Fa, La, Do, Sol, Si, Ré, etc. Vous montez juste sur une octave. Voilà, ça, c'est pour le côté un petit peu du jeu parallèle, entre les deux mains. On peut avoir un autre exercice qui est le même, mais qui va juste changer un tout petit peu. La main gauche continue à faire les montées d'accords plaquées, et puis la main droite, elle va faire les accords RPG. Alors, si vous le faites sur un accord à trois sons, eh bien, on peut se dire que la main droite joue comme un triolet. Un, deux, trois. Donc, Do, Mi, Sol, Ré, Fa, La, Mi, Sol, Si, Fa, La, Do, etc. D'accord ? Et vous montez comme ça. Ah oui, chose très importante. Pour chaque exercice, essayez toujours de faire des montées sur une octave, et des descentes. Très, très, très important pour que votre regard s'habitue à faire des exercices de gauche à droite, comme dans notre sens de lecture, et des exercices de droite à gauche, qui est beaucoup plus difficile, puisque nous n'avons pas cette habitude, parce que nous avons un sens de lecture. Quand on lit un livre, on va toujours de gauche à droite. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important de faire des montées et des descentes dans les exercices. La main gauche reste identique, à trois ou à quatre sons, mais vous changez un petit peu la rythmique. Vous vous amusez à changer la rythmique de votre main droite. On peut très bien avoir une rythmique de demi-soupir-croche-triolée. Par exemple, si on a un accord à quatre sons, demi-soupir-croche-triolée. Ok ? Accord, do, mi, sol, si, l'accord de ré. Ré, fa, la, do, mi, mi, sol, si, ré, etc. D'accord ? On peut changer la rythmique, encore une fois, dans la montée et dans la descente. Vous pouvez faire ces mêmes trois exercices que je viens de vous dire, mais cette fois-ci sur deux octaves, qui va vous permettre d'avoir des déplacements plus importants. Et comme ça, vous favorisez votre écoute dans les graves, médiums et aigus du piano. Et vous vous baladez. On ne reste pas seulement cantonné à un seul endroit du piano. On a sur notre piano 88 touches, touches blanches et touches noires incluses, bien sûr. 88 touches, il faut pouvoir s'amuser avec ces touches-là. Si vous voulez, vous pouvez également inverser les voix. Cette fois-ci, c'est la main droite qui, elle, va faire les accords plaqués et la main gauche qui va faire tous les exercices en arpège, sur une octave, sur deux octaves, avec des trillonnés, des quatre doubles croches ou des croches, avec une autre rythmique, celle que vous voulez. Ce qui fait qu'on a vraiment une indépendance rythmique au niveau de nos deux mains. Je vous en donne un petit dernier. Vous pouvez aussi, sous l'aspect des accords arpégés, alors vous pouvez déjà commencer sur trois sons, c'est déjà très très bien, et bien vous pouvez avoir une alternance entre les deux mains. Vous positionnez, séparé d'une octave comme ça, assez proche donc finalement. Vous commencez avec l'accord de dos majeur, vous faites dos, mi, sol, dos, mi, sol, et vous passez la main gauche au-dessus. Vous allez chercher juste une octave au-dessus, dos, mi, sol, et de nouveau dos, mi, sol, et puis vous terminez sur le dos. Ce qui fait que vous travaillez sur le déplacement, une rythmique, des doigtés à utiliser, et pourquoi pas mettre des nuances différentes ? Je joue forte, je joue piano, je joue en crescendo, puis je fais la même chose en montant et en descendant, je peux faire donc un décrescendo également. Voilà, il y a une multitude d'exercices techniques qui vont encore une fois vous permettre de gagner en fluidité lorsque vous allez commencer à travailler sur vos morceaux, sur partition, ou vos arrangements pianistiques lorsque vous faites de l'accompagnement sur une chanson. Donc, véritablement, pensez que la technique pianistique est vraiment un énorme outil qui va vous permettre de mieux maîtriser votre instrument. Et c'est là que plus vous allez mieux maîtriser votre instrument, plus vous allez voir, constater, sentir les progressions, et c'est ça qui va vous donner de l'envie de vous dire « Yes, j'arrive à faire alors qu'avant j'avais du mal. » Pourquoi ? Parce qu'avant je ne pratiquais pas la technique pianistique. Maintenant, je le fais, je m'amuse, je connais le bénéfice. Je connais tous les bénéfices de pratiquer la technique pianistique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires pour savoir si vous avez d'autres, si vous avez l'habitude de faire des exercices d'échauffement. Quels sont ceux que vous pratiquez, vous aussi ? Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer même des vidéos. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao !